La première impression c'est qu'enfin on va recevoir en Coupe de Lorraine, enfin en Coupe tout simplement depuis le début de saison, que ce soit Coupe de France ou Coupe de Lorraine, on a toujours été à l'extérieur, donc enfin un match à la maison. L'objectif prioritaire du club restant le maintien en championnat pour commencer donc en DH, en divisée d'honneur, si on peut aller au bout on ira au bout, donc Vemrange est une équipe de coupe, on peut aller au bout, alors pourquoi pas. Nos impressions sont bonnes, il y avait du lourd sur cette équipe qui restait, donc on tire un équipe de PH de notre niveau, donc on peut s'estimer content. En plus le recevoir chez nous, dans un petit village de 2000 habitants, c'est intéressant. Un bon tirage, un bon tirage. Alors ça reste encore une fois équilibré, je pense du 55 ans, parce que je pense qu'ils sont au mandat à Sarbours de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils pensent du tirage, ils seront contents aussi je pense, d'aller chez Amonvillé, un club de PH. On est contents de recevoir déjà, recevoir Taon chez nous, ça ressemble à 2000 quand ils ont gagné la coupe de Lorraine, donc pour nous c'est un bon tirage, on ne voulait pas se déplacer, on ne voulait pas aller à Saint-Dix et le petit poussé parce que c'est très dur à jouer là-haut, et on est contents de recevoir Taon. Ça va être compliqué, voilà, ça c'est le premier sentiment, que ce soit à Saint-Avoldo, à Amnibille, ça va être un match difficile, je crois qu'on ne pouvait pas tirer pire, mais bon, on commence à avoir l'habitude, on est tombé sur Raon, on est tombé sur Epinal, là on est tombé sur Romba qui était une équipe très solide, donc à chaque fois on n'a pas été gâté par le tirage, donc on ne le sera pas encore ce tour-là, on va jouer avec nos armes, on va se battre, on va jouer pour gagner, comme d'habitude, on va rentrer sur le terrain sans forcément avoir peur, ça reste un match de foot. Et puis, on verra comment ça se passe, en espérant passer encore ce tour.